Bonjour, je faisais une étude sur la l'alimentation montrant qu'il y a des produits, il y a des produits, en général disons qu'il y a le rapport du contenant et du contenu. Il y a des contenus qui dépendent du contenant et des contenus qui imposent leurs lois au contenant. Par exemple, si vous avez de la soupe, eh bien la soupe, vous la mettez dans un certain contenant et elle aura la forme du contenant. Par contre, si vous avez un poulet, par exemple, un poulet, il a une certaine forme, c'est-à-dire qu'il forme et matière, et le contenant devra prendre plus ou moins la forme du contenu. Dans le domaine social, c'est un peu plus complexe, mais on pourra dire que certaines personnes n'existent que par le contenant. Par exemple, un employé de bureau, quelqu'un qui fait l'intérim, finalement il va s'adapter au contenant, au cadre dans lequel on le place. En revanche, quelqu'un qui a une certaine structure d'une colonne vertébrale, lui, c'est le contenant qui devrait s'adapter au contenu.